Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin, bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Elysée où il y a eu des combats, combats d'égo, ralliements et même un chien électeur pendant les primaires LR. Il s'est passé donc quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libéliser vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par la ou le journaliste qui l'a suivi au plus près, aujourd'hui Éric Zemmour. Et le journaliste qui a été au plus près du candidat Zemmour, c'est toi Tristan Berthelot, bonjour. Bonjour. Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne d'Éric Zemmour ? Dans les équipes de Zemmour, on considère que le moment le plus marquant de la campagne, ça a été le meeting de Villepinte. Parce que ça a été un moment fondateur, c'est là que Zemmour s'est montré pour la première fois dans un costume de candidat. En gros, que le chroniqueur télé a accouché du politicien. Je crois aussi que c'était un moment important, mais pour d'autres raisons. C'est parce qu'il était une bonne synthèse, un résumé de la campagne à venir. Il y a eu cette volonté d'impressionner, c'est-à-dire d'en mettre plein la vue, pour monopoliser le débat médiatique, les chaînes de télé. En fait, c'est de la poudre aux yeux pour cacher le reste, c'est-à-dire le vide de l'offre politique. Et donc, c'est bien ce qu'on a vu à Villepinte. Beaucoup de bruit, voilà. Il y a eu autre chose, c'est que c'était mal préparé. Et ça, on l'a vu aussi tout au long de la campagne. Il y a eu un manque d'expérience des équipes qui a fait que Zemmour est sorti de sa loge un peu n'importe où. Il y a eu d'un seul coup une espèce de grosse meute de journalistes qui s'est formée autour de lui. Ce qui fait qu'il s'est trompé de parcours, il a pris la mauvaise allée, il s'est retrouvé n'importe où. D'ailleurs, il a failli éviter un drame, puisque quelqu'un lui a sauté dessus. Le reste, c'est pareil, à l'image de la campagne. Beaucoup de violences envers les militants antiracistes, envers les femmes, des femmes qui ont été tabassées, des journalistes qui ont été agressées. Et voilà, nous, on a listé tous les incidents qui se sont passés ce jour-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et on verra par la suite que tout cela augurait du reste. Beaucoup d'erreurs politiques, les conférences de presse devant le Batacan, les propos sur les handicapés, sur les réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'il a réussi à imposer ces thèmes ? Alors, oui et non. Lui, il va dire, j'ai énormément pesé sur cette campagne. Tout le monde ne parle que d'immigration parce que je suis là. Le fait seulement que je sois là à participer au fait qu'on en parle beaucoup. Alors d'abord, on en parlait déjà beaucoup avec Marine Le Pen. Il a participé quand même à diffuser ces thèmes sur un socle radical. On a parlé du grand remplacement, c'était raciste et complotiste. Et maintenant, il tente de normaliser ce vocabulaire purement identitaire en parlant de remigration. En cela, il a pesé sur le débat, c'est vrai. Mais beaucoup moins qu'il l'aurait souhaité. On l'a vu avec la levée de boucliers contre Pécresse quand il a eu le malheur d'utiliser l'expression de grand remplacement. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte dans le débat républicain, en tout cas. Est-ce qu'il croit à sa victoire, Éric Zemmour ? Je crois que Zemmour a bénéficié au début de la campagne d'une bulle médiatique énorme qui a pu griser une partie de son entourage. Effectivement, cette nouveauté, cette agressivité a fait que beaucoup de journalistes se sont tournés vers lui immédiatement. Et il a très vite été à 17% des sondages, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique. Et ça s'est fait très rapidement. À ce moment, il a entrevu un croisement des courbes avec sa concurrente directe à l'extrême droite, Marine Le Pen. Je pense qu'il a cru, peut-être, qu'il pourrait se retrouver au second tour. En tout cas, il prétend encore qu'il peut y être. Il parie sur une grosse abstention qui pénaliserait Le Pen. En revanche, je ne crois pas qu'il ait un jour cru en sa victoire. Aucun sondage ne l'a jamais donné en position de bousculer quelconque candidat au second tour. Encore moins Macron, je crois que son maximum, c'était 35% face à lui. Et par ailleurs, on a vu dans toutes les études d'opinion qu'il est le candidat le plus rejeté par les Français. Et quelles ont été ses principales difficultés ? Alors, Zemmour a beaucoup basé sa campagne sur le bruit médiatique. Et son offre s'est résumée à des concepts sur l'immigration qu'il ne maîtrisait pas toujours, en réalité. On l'a vu en débat avec Pécresse, quand il s'est mis à improviser en direct l'idée de moyens de coercition contre des États qui refuseraient ses charters. Le reste, c'est qu'il a basé toute sa campagne sur des ralliements qu'il a donnés au compte-gouttes, comme ça, pour essayer de créer une espèce de grande dynamique qui répondrait à son offre fictive de l'union des droites. Et on l'a vu avec Marion Maréchal, qui était considéré comme le messie par une grande partie de la droite. Ça n'a pas pris, en fait. L'annonce devait tout changer. Dans leur tête, c'est quelque chose qui ne parle qu'à une très, très petite partie de la population. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée, on a vu que tout a dégringolé. Est-ce que, lui, est-ce qu'on le sait comment il a vécu cette première campagne ? Est-ce que, finalement, ça a été un chemin de croix ? Ou, au contraire, ça a été un moment où, on peut dire, il s'est révélé, lui-même s'est appris plaisir à faire cette campagne ? On a vu des moments où il avait l'air de prendre beaucoup de plaisir, surtout au début, quand il était dans ses faux meetings, où il présentait son livre. J'ai vu, quand il est arrivé à Toulon, il sortait de la gare avec Sarah Knafow. On a l'impression, déjà, qu'il se prenait pour le président et elle, pour la première dame. Une espèce de recherche visuelle des journalistes. Et même, je l'ai vu à Nice, quand il arrive dans le public, un public chauffé à bloc, il secoue ses bras comme un pantin, il a les yeux vraiment illuminés. D'ailleurs, on a vu des commentateurs, des gens qui le connaisseraient bien, qui ont dit que c'était un petit peu la ferveur, le danger du pouvoir qu'il le prenait. Il était devenu fou par cela. Il y a quelque chose d'assez marquant. Est-ce qu'il a pris du plaisir sur la suite ? En tout cas, il a l'air fatigué. Oui, c'est ça. Est-ce que, pour toi, il y aurait, qu'il a suivi, un événement aux coulisses qui pourrait résumer sa campagne ? Peut-être le moment où tous ses proches lui ont conseillé de se montrer un peu plus ouvert avec le peuple ukrainien au début de la guerre. Il n'a pas du tout écouté. Il a fait l'inverse. Parce qu'il considère que l'humanisme, c'est une valeur féminine, entre guillemets, et dans sa vision binaire du monde, c'est insupportable. Et donc, il s'est entêté. Alors qu'il avait déjà fait pas mal d'erreurs politiques, c'est un petit peu celle qui lui a coûté la fin de sa campagne. Est-ce qu'il a une ambition à jouer un rôle dans la politique nationale par la suite, si jamais il perd cette élection présidentielle ? Il a dit à Autrocadéro, il a fait un serment de continuer à se battre pour les cinq prochaines années au public. Il a dit même jusqu'à la fin de nos jours, ce qui est un petit peu différent du serment qu'il avait prononcé à Villepinte, qui était plus dans quelque chose dans le court terme. Donc, on a l'impression qu'il veut continuer à peser, effectivement. En tant que journaliste, Éric Zemmour était-il un candidat facile à suivre ? Non, pas du tout. C'est sans doute le candidat qui a été le plus agressif avec la presse pendant toute sa campagne, à ses voeux à la presse, où d'ailleurs on n'est pas allé. Il a dit aux journalistes qu'ils étaient les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. À son meeting de Villepinte, il les a fait huer cinq fois. Il les a visés explicitement à douze reprises. Et en fait, résultat, ça a été des insultes, des menaces, du matériel volé, des reporters exfiltrés. Plus tard, dans des meetings, il y a des journalistes qui se sont fait cracher dessus. Par ailleurs, pendant toute la campagne, les journalistes ont été sous pression de son entourage. Il y a eu des tentatives d'atox perpétuelles de Sarah Knafo, qui passait son temps à mentir aux journalistes, ou à essayer d'imposer des mots, des idées. Parfois, c'était des rencontres qui n'avaient jamais eu lieu. Enfin, tout était exagéré. Des proches qui harcèlent les journalistes par texto pour critiquer leurs articles, surtout les femmes par ailleurs. Des messages envoyés à l'AFP parce qu'un mot n'a pas plu, parce qu'on a utilisé le mot extrême droite. Nous-mêmes, à Libération, c'était sur le ton de la blague. Qu'est-ce que vous allez écrire aujourd'hui ? Pétainisme, Horatien, Extrême-droite ? En plus de cela, ils ont des équipes qui passaient leur temps à filmer et enregistrer les journalistes à leur insu, ce qui crée quand même une ambiance de défiance assez insupportable. Merci Tristan. Libélisé, spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes et toujours, bien sûr, en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur Libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter. Toujours le mot d'ordre de Libélisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada